Stéréo Chic. Les français parlent de français. Un français dans le monde. C'est pas un français, c'est une française. Et dans le monde, pour l'instant, c'est en France, mais c'est le début d'une aventure. On va vous expliquer. Bienvenue Lara. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Stéréo Chic, la radio des français dans le monde. Vous et votre petite famille s'apprêtent à partir pour une grande aventure, s'expatrier au Canada. C'est vrai ? C'est ça, oui, tout à fait. J'ai voulu vous avoir en ligne ce midi en direct parce que sur votre Instagram, vous avez publié ce matin, après presque un an de procédure, on a enfin reçu nos autorisations de travailler au Québec avec des smileys partout. Visiblement, c'était un moment très attendu. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord pourquoi vous avez pris la décision de partir au Canada ? Alors, on avait déjà envie, il y a une dizaine d'années, en fait, de partir. Puis, bon, moi, j'ai mis un petit peu les freins avec mon mari en disant que c'était un petit peu compliqué de quitter tout, quoi. C'était pas encore prêt, on va dire. Et puis, bon, ben là, cette année, on va défendre l'année dernière, on a décidé de franchir le cap parce qu'on en avait marre un petit peu du travail, tout ça. On a envie de changer un petit peu le goût. Voilà, c'est ça. Petite question pratique. Lorsque vous avez pris la décision avec votre mari, vous avez rassemblé les enfants dans le salon et vous avez fait la grande nouvelle ? Non, du tout. Non, non, on a pris notre décision entre nous. On s'est inscrits aux journées du Québec à Paris. Et du coup, on y est allés et mon mari a trouvé du travail là-bas. Et c'est après qu'on leur a un effet, en fait, quand on m'a dit qu'on avait trouvé définitivement un travail, quoi. Leur réaction, parce que ça va être quitter les copains, quitter la famille, c'est une belle aventure qui se profile, mais c'est quand même, je suppose, un peu de stress aussi. Oui, un peu de stress, oui. Leur réaction, au départ, ils étaient contents, mais bon, ils ne se rendent pas forcément compte de la distance parce qu'ils ont 8 ans, 5 ans et 4 ans. Oui, petit. Donc voilà. On laisse quand même la fille de mon mari qui a 17 ans ici en France avec sa mère. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, elle a un âge de comprendre aussi. Donc ça va, ça se passe plutôt bien. Et visiblement, l'attente de ces papiers que vous avez reçus, là, ça a été une longue attente. La décision de partir, c'est une chose, mais le côté pratico-pratique, on se rend compte que c'est un peu compliqué. Vous vous êtes aidé. C'est très compliqué administrativement. Nous, on a eu la chance d'être aidé, en fait, par un organisme au niveau de la mairie, de la ville où on va aller habiter. D'accord. Donc, ils nous ont aidé par rapport aux démarches administratives. Mais c'est vrai que c'est un long processus et quand on finit une étape, il y en a une autre qui s'enchaîne. Et voilà, on a l'impression de répéter souvent, de refaire les mêmes choses. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On est obligé si on veut partir. Et puis, au moins, ça prouve qu'on est motivé. Alors, la date approche, vous m'avez dit que c'était pour janvier. Oui, c'est ça, oui. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire avant de prendre les bagages, les enfants et de partir dans l'avion ? Ah ben là, du coup, j'ai essayé de contacter le déménageur ce matin pour pouvoir programmer le déménagement. Quand il m'a donné la date, du coup, il faut que je programme deux jours après notre départ, en fait, réserver les billets d'avion. Parce qu'on a une quatorzaine à respecter quand on arrive là-bas. Sachant que, du coup, on a un conteneur personnel qui part de 30 mètres sous avec toutes les affaires dedans. Oui, bien sûr. Donc, voilà, en fait, il faut qu'on soit sortis de quatorzaine quand le conteneur arrive. Et voilà, au mieux, ça peut mettre 17 jours minimum. Donc, il ne faut pas traîner, quoi. C'est clair qu'avec la pandémie mondiale, ça doit être encore un peu plus compliqué de respecter les mesures qui vous sont imposées. Oui, les délais, c'est vrai que ce qu'il y a de plus dur là-dedans, c'est qu'au niveau des délais, on est tout le temps un petit peu dans le flou. Et là, du coup, ça nous fait du bien parce qu'on commence à voir le bout de tout ça, quoi. Vous avez déjà des personnes là-bas, des amis que vous allez pouvoir voir. Ça va peut-être un peu vous rassurer une fois que vous serez arrivé ou vous allez débuter une toute nouvelle vie sans connaître personne ? Alors, quand mon mari a été recruté, en fait, il a été recruté dans une entreprise qui recrute beaucoup d'expats. Et donc, il y avait un Français qui était là, qui s'est expatrié il y a six ans maintenant, là-bas. Et on a beaucoup sympathisé avec le couple et on se voit beaucoup par des vidéos, des choses comme ça. Donc, il nous aide beaucoup, vu qu'ils sont déjà passés par là, c'est plus pratique, quoi. Alors, merci d'avoir été avec nous en direct ce midi. On va se permettre une petite chose, c'est de vous suivre dans votre aventure, parce que janvier, on y est bientôt. Et de voir un peu comment tout ça va se passer. On vous retrouvera sur l'antenne de StéréoChic prochainement. Bon courage à toute la famille. Merci à vous. Merci. A très vite. Au revoir. A bientôt. StéréoChic. La radio des Français dans le monde.